On est à vous Amity le spectateur en compagnie des programmes de la CETV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble à présent notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, le retour du phénomène Barça ou Barça Rencore est toujours d'actualité et c'est le témoin quotidien ce matin de nous en informer. Et ce matin, bien évidemment, il faut noter donc 18 morts par noyade. Donc c'est le titre qui barre la une de nos conférences ce matin à l'origine dans la nuit du dimanche, donc du 22 au lundi, 23 juillet. Un drame de l'émigration qui s'est produit au niveau de Wokam et dans cette période transportant des candidats. Une période donc qui a fini par échouer sur place à la mosquée de la divinité, provoquant ainsi 18 morts à part noyade après un mouvement de panique selon la publication. Boussby, le jour sur ce, on va faire parler de 150 migrants d'ores et déjà portés disparus. A la publication donc de revenus sur ces navires et hélicoptères espagnols qui n'ont encore rien vu au moins. Dix humeurs dans le chavirpement à Wokam et plusieurs versions donc ce matin. Une enquête d'ailleurs ouverte, destiné à échouer ce matin, nous dit le quotidien national. Le soleil, vraisemblablement, l'embarcation de fortune et ses passagers voulaient donc rallier l'Europe. Le chef de l'État, Maxal et le premier ministre Amadouba, ont exprimé leurs regrets, bien évidemment. Et face à la douleur de ces familles, libération quotidienne sur ce révèle donc la nouvelle stratégie. Les nouvelles, bien sûr, les nouvelles révélations de cette tragédie, bien évidemment. A la une de la publication au papier noir à bord de ces petites pirogues, les candidats au voyage donc avaient rallié l'embarcation qui avaient nuitamment jeté l'encre au niveau de l'île de la Madeleine après avoir pris le départ à Djaroy d'après les premiers éléments de ces enquêtes. Sud quotidien sur ce, note qu'Awokam continue de compter l'aime. Or, 18 vies brisées dans les flots de l'océan atlantique après la brèche de son lui et sa vingtaine de morts. Barça ou Barça continuent de tuer d'après le journal de l'Europe. Poissons de communication avoir dose de drame s'exclame pour sa part en quête quotidienne ce matin. Le chavirement d'une pirogue ainsi fait quinze morts, trois rescapés, cinquante à soixante migrants donc auraient été à bord d'après la publication. Le point actuel sur ce, note que c'est le naufrage collectif. Le journal donc de s'interroger sur le dispositif sécuritaire, entre autres, en pêche d'air, or, et bien sûr, peine toujours à convaincre les migrants à briser les rêves de ces jeunes-là. Le regard quotidien pour sa part de revenir sur une jeunesse, un but, une catastrophe ce matin. Dakar, quinze morts dans le chavirement de cette pirogue. Le président Maguissal exprime aussi sa profonde douleur. La critique quotidienne de son côté, note qu'avocat Marafive, elle est rancœur, la montée en flèche de ses victimes. De l'émigration régulière continue ainsi d'endoyer les familles. Le peuple quotidien pour sa part, note que ce matin, il y a des révélations sur les premiers éléments de l'enquête. Les promesses ferment d'Antoine Jom. Les convoyeurs ont cours ainsi de lourdes sanctions. On termine avec l'espoir et le stade quotidien de revenir sur Ismaël Zahra, qui vient désigner au niveau de l'Olympique de Marseille. Ismaël Zahra à la conquête du Val-Romba. C'est toi, Richard, pour la presse écrite de ce matin. A tous et à tous une bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, à tous les spectateurs. Merci beaucoup, Guégoa. Ça fait un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera huit heures, bien sûr. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, amitié du spectateur. Nous allons toujours rester dans cette page d'informations. Mais cette fois-ci, avec la revue web, ce sera tout de suite, juste après les jingle. Nous allons retrouver Kadir Sissé.